Sa'adallah Wannous est un dramaturge syrien et arabe qui s'est engagé tout au long de sa vie dans un travail dramatique et la création d'une œuvre qui remettait sans cesse en question la relation entre sa société et l'individu, entre le pouvoir, ses organismes, ses structures et la vie des individuels. Aujourd'hui, alors que notre répertoire a réussi à s'approprier les grands textes dramaturgiques russes, italien, allemand, anglais, il me semble qu'au XXIe siècle, il est temps qu'on se tourne vers tout le répertoire de langue arabe. J'avais la chance aussi qu'il y ait Jacques Lang à la tête de Lima. C'est devenu assez simple d'essayer de créer des liens pour commencer à tisser des relations avec ces artistes, que ce soit les auteurs, les metteurs en scène et pourquoi pas les acteurs. Soyez les bienvenus à Lima dans le cadre des trois activités autour de Sa'adallah Wannous. Et donc d'aborder l'héritage de cet écrivain était pour moi une grande affaire. Et quand on met ça à côté de l'autre partie de ce pari qui est l'héritage de la première maison de théâtre en France, qui est la comédie française, vous voyez bien que je me retrouvais devant deux énormes héritages. Et je vous avoue que c'était avec un sentiment et de grande responsabilité aussi de peur en fait de comment aborder ces deux héritages. Sa'adallah Wannous a su, dans cette pièce, aborder un sujet qui peut être subversif, mais qui raconte bien les grandes contradictions de sa propre civilisation. Vous touchez les interdits avec une impudence jamais vue chez une femme dans notre ville. Un tel langage et une telle détermination serait capable de corrompre toutes les parts de l'Empire pour renverser notre ordre, nos habitudes et notre afflire. Je ne peux pas le permettre ! La fin de loi est une arméticace ! Ce qui m'intéresse dans ce personnage c'est évidemment la toute-puissance, le garant de l'orthodoxie religieuse et en même temps la finesse du politique, avec tous les côtés rotors de ses manœuvres. Warda c'est un personnage, je dirais un personnage en colère, c'est un personnage, c'est une battante, c'est une guerrière qui s'est forgée seule, qui s'est construite contre ce monde d'hommes. Qui a abusé de moi tant de rôles avec son fils, et qui par la suite m'a jeté à la rue sous le contexte que j'étais de mauvaise race ! Quand Molière écrit l'école des femmes, il soulève la problématique de l'emprise de l'homme sur la femme et de la volonté de la plier au désir de l'homme. Et quand Sadal Awanou s'écrit « Rituel pour une métamorphose », il parle de ce manque de liberté de la femme dans une civilisation dirigée par des hommes. « Où tu es du pays de Châme ? Déclare lucide le meurtre des prostituées, hommes ou femmes ? » Il mentionne tout particulièrement la prostituée nommée, « Al-Bassin », parce qu'elle a dépassé toutes mesures, répondant d'une ambiance de vice, corrompant le cœur des hommes, les détournant du chemin de la vertu vers ceux de la péproche et de la perversion. « Vous me libérez d'un croix oublié ! » Le moufti du pays de Châme interdit aux femmes de se parer et de s'habiller comme elles. Le moufti du pays de Châme interdit d'en donner le nom à une quelconque marchandise. Il leur donne pour détruire ce qui existe déjà. Le moufti du pays de Châme interdit la lecture des livres non religieux. C'est lui qui en passait les serrées de l'épreuve et de les remettre moufti. Applaudissements ... 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